entrer dans les mœurs politiques. Il existe plusieurs manières d'écrire l'histoire. Celle des années 60 pourrait commencer par celle de 4 garçons fous de rock américains qui fourbissent leurs instruments dans une cave de Liverpool, Angleterre. Les 4 se baptisent Beatles, ils inventent le rock anglais. Chansons souvent empreintes de dérision et musiques aux harmoniques inédites électrisent les spectateurs des concerts, surtout les filles. En arrière de temps, leur pop musique conquiert le monde. Nous sommes plus célèbres que le Christ, constate John Lennon. Salut les sixties. Les années 60 sont les années anglaises. On traverse la Manche pour acheter à Carnaby Street des pantalons de tuyau de poil et des vestes sans col comme ceux des Beatles. La frange au ras du sourcil, on se coiffe comme eux. Au vent, posters, perruques, tasses, draps à leur effigie. A Londres, Marie Coint, une couturière, comble son ennui en raccourcissant chaque jour un peu plus le bas des robes. Elle joue tant et tant du ciseau qu'elle invente la mini-jupe, ou comment un vêtement devient phénomène culturel. « Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini-meufs et mini-jupe, mini-moches et mini-jupes. » Qui n'a vécu ces moments où la rue révélait soudainement les cuisses des filles, où le collant ouvrait au regard des hommes tant de nouveaux horizons ? On ne saura jamais ce que l'époque contenait de promesses.